Donc voilà on est en direct ici du Sofitel, pas loin où j'ai bossé là, et donc on est avec Paul de Wikio. Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va bien, merci ! Bon on va un peu parler de Wikio, alors explique un petit peu aux gens ce que c'est que Wikio, parce que pour beaucoup de gens, le Wikio ils savent ce que c'est, mais le Wikio ils ne savent pas ce que c'est. Ok, donc Wikio c'est un portail d'information qui rassemble plusieurs services, donc au départ, quand il a été lancé en 2005 par Pierre Chapaz, donc ex-fondateur de QuelCou et Laurent Binard, qui a aussi fondé Mediaps, donc au départ Wikio comprenait un moteur de recherche d'actualité, et désormais en fait Wikio n'est plus seulement un moteur de recherche d'actualité, mais aussi donc il y a un nouveau service qui s'appelle Wikio Shopping, qui retrace en fait les discussions du moment sur la blogosphère, classé par thématique, ainsi qu'un classement de blogueurs publié chaque mois, le dernier classement qui a été publié aujourd'hui, et Wikio aussi recense un service shopping en fait, qui permet de trouver toute l'actu sur les produits high-tech, qui met maintenant sur les produits relatifs à l'éutroménager et à l'automobile. Ok, ce qui pourrait être intéressant c'est de dire aux blogueurs ce que ça leur apporte de travailler avec Wikio, donc de mettre le fameux bouton Wikio et autre chose ainsi. Alors oui, c'est vrai que maintenant on a un service vraiment spécifique pour les blogueurs, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive à avoir en fait les discussions vraiment du moment. Pour les blogueurs, très concrètement, Wikio peut être un apporteur trafic, dans le sens où il y a plusieurs outils pour cela en fait, Wikio propose des boutons de vote et des boutons d'abonnement RSS, donc une fois le bouton de vote installé sur le blog, les utilisateurs pourront promouvoir les articles du blogueur sur Wikio, donc avec un nombre plus important de vote, l'article aura une plus grande visibilité, donc plus de chances de voir son trafic en hausse. Ok, donc Wikio, je pense que vous mélangez de façon assez subtile les grands médias entre guillemets et les petits ou les grands blogs, donc vous faites un bon mix, un bon cocktail de tout ça, peut-être tu peux nous en parler ? Alors c'est vrai que sur Wikio, il y a les principaux, l'intégralité même des médias français, donc pour le Wikio.fr, il y a aussi toute une sélection faite par notre équipe de documentalistes sur les blogs vraiment les plus pertinents. Et une fois qu'on fait une recherche sur Wikio, il n'y a pas de distinction entre le média traditionnel et le blog. On considère vraiment que le blog est une source d'informations aussi pertinente que peut être un Figaro ou un autre média. Alors Wikio, vous étiez en bêta, je ne sais pas si vous êtes encore en bêta là, je pense que vous êtes toujours en bêta. Comment ça se passe pour vous, comment ça se développe de votre côté, comment vous voyez ça grimper ? Alors, il y a encore plein d'autres services qui sont attendus. Notre audience augmente vraiment de manière constante chaque mois. Là, on a enregistré pour le mois dernier plus de 3 millions de visiteurs uniques. Donc ça augmente constamment depuis le lancement en 2005. Donc, notamment au niveau des services qui vont apparaître prochainement, on attend donc un Wikio spécifique pour la vidéo, en fait, qui va permettre de faire connaître les vidéos les plus populaires classées par thématique en provenance des blogs, mais aussi des médias. Alors, la question qui es-tu, quel est le business model de Wikio ? En gros, comment vous gagnez de l'argent ? Alors, Wikio, le modèle économique pour l'instant, c'est les liens marchands, notamment avec Wikio Shopping. Si vous allez sur Wikio Shopping, là, vous trouvez pour un produit vraiment toute l'information disponible sur le web, donc à savoir les avis conso, les tests, récupérés sur les forums spécialisés ou sur d'autres sources d'informations. La partie news aussi, puisqu'en fait, on s'occupe et on utilise notre technologie sémantique pour récupérer vraiment les actualités spécifiques au produit. Juste qu'est-ce que j'oublie ? Toute la partie photo, vidéo, là, on a vraiment une mine d'informations. Et enfin, les liens marchands. Donc, avec les prix par marchand. Donc, c'est ça, dans un premier temps, qui permet à Wikio de gagner de l'argent. Et prochainement, on prévoit une nouvelle mise en ligne, une nouvelle version, pardon, de Wikio d'ici la fin de l'année qui va comprendre des liens sponsorisés. À savoir qu'on ne va vraiment pas placarder de la pub partout. Ça va vraiment être de l'information et de la publicité très contextualisée. On n'aura pas des pubs dans tous les sens ou là-haut. Ça sert vraiment de la pub spécifique à nos catégories sur les différents sites. Donc, ça ne sert vraiment pas intrusif et de manière à ne pas porter atteinte l'expérience de l'utilisateur. Dernière petite question. Tu as parlé de sémantique, d'analyse. Alors, ça, c'est très compliqué. Et de documentaliste. Bon, ça, c'est plus simple. Quelle est la part d'êtres humains et de machines dans Wikio, dans ce que vous ressortez comme information ? Parce qu'il y a une information qui vient de vos analyses sémantiques, l'autre qui est le boulot de vos documentalistes de mérite et de talent. Comment vous faites un mix entre tout ça ? En fait, c'est vrai que la force de Wikio est à la fois son honteur sémantique, comme tu l'as mentionné, mais aussi l'intervention humaine. À savoir qu'on a toute cette équipe de documentalistes qui va classifier et qualifier toutes les informations. Donc, qui va définir un ensemble de règles qui vont permettre vraiment d'avoir de l'actualité pertinente sur des sujets de niche. Donc, à titre d'exemple, par exemple, sur un sujet comme le Web2, un moteur de recherche traditionnel va récupérer des actualités venant du Web2 sur des articles qui comprennent ce mot-clé dans le titre ou au début de l'article. Nous, chez Wikio, on va décider d'affecter les sources d'informations par défaut dans une catégorie. Par exemple, TechCrunch, qu'on estime comme une source d'actualité très pertinente, va figurer par défaut dans la catégorie Web2. Et d'autre part, les documentalistes vont fixer un ensemble de thésauruses qui vont permettre d'attirer des news connexes. Comme par exemple, si on va sur Web2, on aura aussi des informations sur le langage Ajax appliqué Web2. Ce qui permet, au contraire, par contre, on écarte tous les risques de bruit des hors-sujets qu'on pourrait avoir avec l'Ajax et l'équipe de foot. Donc, c'est vraiment tous ces ensembles de règles faits par une intervention humaine qui permettent vraiment d'avoir de l'actualité pertinente sur des dizaines de milliers de thématiques. Alors, tu as vu que j'ai apporté mon beau joujou ici. Est-ce que vous avez déjà bossé un peu sur l'intégration ? Est-ce que votre interface, je pense que je l'ai vu moi-même et ça fonctionne plutôt assez bien, fonctionne avec l'iPhone ? Alors, c'est un peu délicat parce que c'est vrai que il y a beaucoup de... Je ne veux pas m'empêcher. Oui, oui. Et là, on ne peut pas y aller. On n'a pas encore débloqué le Wi-Fi. Oui, c'est vrai qu'on a pensé avoir une version mobile de Wikio. Mais je crois qu'il n'y a plus de... Je ne sais plus combien il y a de modèles d'écran pour les mobiles. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore adapté ça pour la version mobile. C'est prévu, bien évidemment. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à travailler. Nos développeurs planchent déjà beaucoup sur des nouvelles fonctionnalités comme la vidéo, des choses comme ça. Et bien sûr, c'est vrai que ça serait quelque chose de super. Oui. Alors, tu as remarqué que je t'avais dit dernière question puis j'en ai posé 4. C'est une stratégie. Cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Wikio, c'est en France mais c'est aussi dans plein d'autres pays. Oui. Et peut-être tu peux faire rapidement la liste des différents pays. Donc, Wikio a été lancé au début en France mais maintenant elle est présente depuis décembre 2006. Donc, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, il y a une version anglophone avec le .com et il y a également une version UK, un site dédié UK qui va être lancé d'ici la fin de l'année. Donc, Wikio est vraiment présent partout en Europe. Merci. Merci. Merci.